Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va discuter du concept d'hétéro-sédasticité conditionnelle. Donc, ça va être une série de vidéos, en fait, d'environ cinq vidéos, où on va discuter ensemble des problèmes de volatilité dans les séries temporelles et comment ça affecte la façon dont vous allez faire de la prédiction en séries temporelles. Pour faire ça, on va commencer par un bref rappel sur qu'est-ce que l'hétéro-sédasticité et comment est-ce qu'on l'interprète dans une série temporelle. Une fois que ça, ça va être prêt dans notre mémoire, on va se diriger vers les modèles ARCH, donc les modèles autorégressifs à hétéro-sédasticité conditionnelle. Ça va nous permettre de modéliser, en fait, la volatilité d'une série temporelle normale. On va ensuite pouvoir se faire une démonstration à l'aide de RStudio, à savoir comment est-ce qu'on est capable de modéliser mathématiquement et concrètement une série temporelle avec de l'hétéro-sédasticité. Et finalement, on va s'intéresser à un développement un petit peu plus complexe du modèle ARCH, qui est le modèle GARCH. Donc, un modèle à hétéro-sédasticité conditionnelle, mais qui est généralisé pour pallier, en fait, à certaines faiblesses du modèle ARCH. On ne rentrera pas nécessairement en grand détail dans le modèle GARCH, sinon que de regarder c'est quoi la différence avec le modèle traditionnel et c'est quoi les avantages empiriques d'un modèle GARCH. On va finalement se faire une dernière démonstration à l'aide d'RStudio sur comment est-ce qu'on est capable de monter nous-mêmes un modèle GARCH à l'aide de certains packages. Et on va pouvoir donc explorer ça concrètement dans une vraie série économique. Donc, pour cette vidéo-ci, on allait commencer par un rappel sur qu'est-ce que l'hétéro-sédasticité. Donc, l'hétéro-sédasticité en économétrie traditionnelle, eh bien, mathématiquement, c'est lorsque la variance de mon estimateur bêta varie en fonction de ma variable X. Donc, laissez-moi ici vous montrer mon nuage de points. J'ai mes points sur l'axe des X qui sont en relation avec mes points sur l'axe des Y. J'essaie donc de prédire Y en fonction de X. Et donc, par moins de carré ordinaire, ce que je fais, c'est que je vais avoir une droite qui va caractériser mon nuage de points. Donc, cette droite-là, elle a une pente de bêta. Et cette pente de bêta-là va avoir un écart type. Donc, lorsque je vais vouloir faire des tests statistiques sur mon bêta, eh bien, je vais devoir utiliser la variance de bêta pour décider est-ce que oui ou non, bêta est statistiquement significatif. Est-ce que bêta est vraiment dans quel intervalle de confiance se situe mon bêta? Donc, ça, c'est ce que je vais vouloir faire à l'aide de mes intervalles de confiance. Et ça va me prendre pour ça la valeur de la variance de bêta. Le problème, c'est que la variance de bêta, la variance de bêta change dans le temps. Donc, on remarque tout de suite d'abord qu'en présence d'hétéro-sédasticité, l'estimation du paramètre reste mon biais. Donc, que j'ai de l'hétéro-sédasticité ou pas, ma droite, estimée par moins de corps ordinaire, va rester la même. Ce qui va changer, par contre, c'est l'intervalle de confiance que je vais faire autour. L'estimation que je vais avoir dans mon modèle estimé normalement, par moins de corps ordinaire, va être une estimation inconditionnelle de la variance qui ne sera pas nécessairement robuste. On va donc chercher à changer notre variance. Ici, par exemple, lorsqu'on regarde les données de x, la relation de bêta, en fait, quand x est interpéraleur à c, eh bien, on se rend compte qu'on a une variance ici, on a une relation qui est très robuste. Lorsqu'on s'en va à lorsque x est plus grand que c, eh bien, notre estimation est moins robuste. Donc, idéalement, ce qu'on voudrait faire, c'est avoir deux variances différentes. J'aimerais ça évaluer mon bêta lorsque x est plus grand que c, avec la variance inconditionnelle juste pour ce sous-échantillon-là, et je voudrais faire la même chose lorsque x est inférieur à c. Et pour faire ça, bon, j'utiliserais la matrice de White pour corriger mes écarts-types. Donc, ça, c'est ce que je voudrais faire. Et ça, c'est ce qu'on voit en économétrie traditionnelle. En série temporelle, on a le même genre de problème. Dans une série temporelle, l'hétéro-sédasticité, ça s'interprète comme une période de forte volatilité. Donc, pendant une certaine période de temps, vous allez avoir, qu'on va avoir beaucoup plus de variances qu'on devrait en avoir naturellement. Donc, les marchés boursiers peuvent avoir des semaines, par exemple, où le marché va être très valacelle pour des raisons politiques. Et on peut voir la même chose souvent dans les séries à fréquence élevée, comme par exemple les taux de change. Donc, les taux de change, ça peut changer de minute en minute. Et parfois, le marché des taux de change va s'emballer à cause de l'annonce de la Fed, à cause de l'annonce politique, etc., etc. Donc, pour plein de raisons, les marchés peuvent avoir des périodes où les marchés vont effectivement, vont dérailler un peu. Et à ce moment-là, notre estimation qu'on fait des paramètres va être fortement remise en question. Donc, dans le graphique de droite, ici, vous avez les prix du Bitcoin. Donc, ici, ce n'est pas une variation, c'est une première différence. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher les prix quotidiens du Bitcoin depuis les dernières années. Et j'en ai fait une série temporelle que j'ai différenciée par la première différence pour la stationnaliser. Ce qu'on remarque très bien, c'est que j'ai des clusters, j'ai des zones de variances qui sont beaucoup plus élevées. Donc, ce qui s'est passé à cette année-ci, ou en fait, cette période de journée-ci, c'est qu'effectivement, il semblerait qu'on ait eu des annonces politiques ou un emballement des marchés qui n'est peut-être pas caractéristique de la série habituelle, pareillement à d'autres périodes. Et donc, on arrive à des zones de volatilité qu'on va vouloir modéliser dans des modèles autorégressifs. Et c'est ce qu'on va voir dans le prochain vidéo. On va voir comment est-ce que, mathématiquement, on est capable de modéliser la volatilité d'une série temporelle. Merci. Merci. Merci.